bonjour les gens on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo que je ne comptais pas faire aujourd'hui je suis en état d'hébernation c'est un peu comme l'hibernation mais c'est en été avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai fermé un peu les volets chez un peu dans la pénombre et j'éprouve le besoin de me reposer fréquemment mais les guides m'ont incité à ressortir l'oracle des rebelles sacrés j'ai posé la question où en sommes-nous où en sommes-nous entre l'ancien monde et le nouveau monde que se passe-t-il actuellement et vous verrez que j'ai reçu des messages fort positifs et qui parleront certainement à une grande partie d'entre vous nous allons commencer par la première carte la première carte ce qui est déjà avec vous et vous noterez également pour ceux qui suivent un peu l'actualité puis les informations un peu partout que c'est la carte numéro 17 alors ce qui est déjà avec nous ce que nous cherchons se trouve déjà devant nos yeux peut-être sommes-nous dans le déni dans une forme d'inquiétude par rapport à un futur que nous ne connaissons pas de manière consciente pourtant tout est déjà là devant nos yeux et compris notre troisième oeil acceptons l'idée que tout ce dont nous avons besoin est déjà avec nous et en nous restons ancré dans le moment présent la prochaine étape viendra tout naturellement un pas à la fois cette carte nous dit que nous sommes bien plus près que nous ne le pensons nous devons sortir de notre nostalgie de nos regrets et aller vers ce qui nous attend nous sommes accompagnés et guidés le temps de l'action est venu maintenant que nous savons vers quel monde nous voulons aller le monde n'a pas seulement besoin de nos rêves il a également besoin de nos réalisations créons ne nous contentons pas de rêver nos actions inciteront d'autres personnes à se mettre en mouvement une fois que nous aurons fait le premier pas nous serons guidés et aidés les sacrifices que nous ferons ne sont rien en comparaison de ce que nous allons gagner la sagesse divine nous aide à mettre nos idées en action l'inspiration de nouvelles idées capte notre attention peut-être une grande vision ou quelque chose qui pourrait l'être acceptant la vision elle est importante pour notre croissance spirituelle et notre pouvoir créateur l'abeille est un totem très puissant les abeilles sont capables de voler avec des ailes proportionnellement plus petites que le corps grâce à la vitesse des battements de leurs ailes bien que notre idée semble trop lourde et difficile à mettre en place nous sommes capables de réussir de grands assistants sont à nos côtés notre projet verra le jour parce qu'il oeuvre pour le plus grand bien collectif et individuel ainsi que pour notre développement et notre croissance permettons à l'inspiration de nous remplir d'enthousiasme de magie et de synchronicité les personnes les situations et les opportunités se mettent en place pour nous aider la quatrième carte suivez votre propre propre rythme une force au fond de nous nous dirige c'est la connexion à l'énergie de vie elle vibre et nous la sentons dans notre coeur dans notre corps et dans chacune de nos cellules lorsque lorsque quelque chose meurt en nous nous la sentons partir nous savons qu'il est temps de nous reposer et d'attendre la transition nous ressentons l'impatience et l'agitation lorsque la vie nous appelle pour créer agir avancer et prendre des risques nous avançons à notre propre cadence et personne ne peut nous diter notre façon de faire nous ne pouvons pas forcer les choses la vie célèbre et soutient le mouvement naturel de notre rythme intérieur ce n'est pas en forçant les choses que nous gagnerons quoi que ce soit tout arrive au bon moment faisant confiance au cycle de la vie et nous serons dans l'équilibre parfait et la dernière carte soyons le chasseur pas le chasser si nous avons l'impression d'être à la merci de circonstances de situations et de relations qui sont hors de contrôle si notre attention est retenue loin de ce que nous aimons si nous avons l'impression de nous sentir obligés de devenir le soutien le héros le stimulant et le soigneur des autres alors nous nous négligeons reprenons le contrôle de notre vie nous sommes capables de voir la vérité de nous montrer plus rusés et de créer de meilleures relations nous n'avons pas à être entraînés dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à nous et la grande sagesse universelle pénètrera notre conscience nous entrons dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements extérieurs plus ou moins dramatiques qui semblent nous entourer l'amour de soi et la liberté émergeront la nature nous offre la médecine de sagesse de la chouette l'habileté d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre faisons confiance à ce que nous ressentons derrière les apparences j'ai trouvé ces messages magnifiques et tellement d'actualité c'est exactement ce qui se passe nous sommes en train d'agir pour construire notre futur j'ai moi même été poussé j'ai eu une impulsion pour me remettre à la photo argentique et abandonner un peu ce numérique qui vole notre temps et notre énergie acceptons les choses telles qu'elles sont acceptons les photos telles qu'elles nous parviennent au lieu de tout vouloir retoucher à la perfection le monde est fait pour vivre dans la diversité alors je vous souhaite une très belle journée je ne vous dis pas à bientôt étant donné que je viens de manière assez irrégulière mais je pense souvent à vous et vous me manquez je vous aime vous êtes capable de réussir tous je vous souhaite une très belle journée et à bientôt au revoir je vous souhaite une très belle journée